Cette histoire, elle commence un peu par hasard, c'est-à-dire que je lis un article, je tombe sur un article de journal du Parisien en l'occurrence, qui raconte l'histoire d'un jeune mec exactement le même âge que moi, à l'époque 30 ans, et qui a grandi au même endroit que moi, dans la banlieue sud de Paris, dans l'Essonne, et qui se retrouve pris dans un engrenage d'affaires judiciaires, je crois qu'il en était à sa 14 ou 15e condamnation déjà, pour des vols et des cambriolages. Et la particularité de ce jeune homme, c'est qu'il était présenté comme athlète de l'équipe de France d'athlétisme et champion de France du 400 mètres. Et moi, parce que j'aime le sport et que j'ai naturellement une attirance pour ce genre d'article, je me plonge dans le récit et je me rends compte que le journaliste qui écrit cet article prend la liberté de se moquer un peu de la personne en question, de ce Toumani Koulibaly. Et j'aime pas tellement le ton de l'article, ça me gêne en fait, de voir qu'il se fout un peu de sa gueule. Et ça me crée en moi un élan d'empathie qui fait que je lui écris une lettre. Je sais qu'il est rentré à Fresnes, qui est une prison dans le 94, qui n'est pas très loin de chez nous, puisque c'est écrit dans l'article tout simplement. Et dans l'article justement, il était noté, venant de Toumani Koulibaly, une demande qui était, s'il vous plaît, ne faites pas trop dans les articles parce que mon fils a appris à lire, mon fils aîné a appris à lire. Et je sais que ça va lui faire du mal de lire ce genre de choses. Bon, bien entendu, les journalistes font leur travail, donc sa demande n'a pas été respectée. Mais tout ça a constitué une espèce de contexte qui a fait que je lui ai écrit une lettre qui disait en gros, on ne se connaît pas, moi je ne suis pas un athlète, je ne cours pas le 400 mètres. Je joue au football, ce qui est un sport complètement différent. Mais comme on a grandi dans le même coin et qu'on a le même âge, même si je suis journaliste et que je sais que vous n'avez plus envie d'en entendre parler, peut-être que plus qu'un autre, j'ai l'impression que je suis capable de comprendre ce qui vous arrive. Le fait d'être sans arrêt rattrapé par le quartier, d'avoir envie de s'en arracher, mais d'être tiré par des fils invisibles vers tout un tas de conneries. Et ça, c'est quelque chose que je connais un peu. Et donc, je lui ai écrit cette lettre et puis pendant un an, il ne s'est rien passé. Pendant un an, j'ai eu l'impression qu'elle était perdue dans le courrier de... Dans le courrier de simplement, qui peut échouer à Freyne ou pas, ou ailleurs. Et puis au bout d'un an, j'ai reçu un texto qui disait « Bonjour, c'est Toumani, comment est-ce que vous allez ? » Et puis très vite, en fait, on a échangé et moi, je pensais qu'il était déjà sorti. Et en fait, il était encore en prison. Il avait changé de prison, dans une prison pour longue peine, dans le 77. Et moi, je me souviens très bien de ce moment-là. Je disais « Alors, est-ce que vous continuez de vous entraîner ? » Et puis il me dit « Oui, je m'entraîne très dur, tous les jours, de la course, de l'endurance, du basket pour la détente, du volley, de la boxe aussi pour le cardio. » Enfin, il me fait une espèce d'inventaire qui me montre qu'en fait, il s'accroche à ça en prison pour continuer à vivre. Et que par contre, il a coupé les points avec tout le monde. Plus personne ne vient le voir à part sa femme. Donc c'est quelqu'un qui a quand même 17 frères et soeurs, ils sont 18 à la maison. Et quand j'apprends qu'il est seul là-bas, vraiment seul, ça me donne encore plus envie d'aller le voir. Donc il me dit « Oui, oui, c'est tout à fait possible, prenez un parloir. » Parce qu'à l'époque, on se voyait. Et c'est ce que je fais. Et je me retrouve, c'est le début du livre, je me retrouve un matin à mettre mon réveil à 6h, à monter dans ma voiture et à rouler vers le 77 pour me retrouver devant cette grande prison avec ces quatre miradors. et à faire la queue au milieu des familles qui vont voir leurs proches détenus, à lever la main quand on appelle la famille Koulibaly et à me retrouver à attendre dans une pièce qui est bien plus petite que ce studio pour rencontrer quelqu'un que je ne connais pas. En fait, l'écriture, elle est née bien après la rencontre. Plus d'un an et demi après la rencontre même. Parce qu'en fait, je me suis retrouvé dans ce parloir je ne dirais pas forcé et contraint, mais presque. Parce que j'avais sollicité cette rencontre plus d'un an avant. Elle arrive parce qu'elle arrive. Et du coup, je me retrouve dans ce parloir plutôt avec l'angoisse de ne pas savoir quoi lui dire qu'avec en tête un projet quelconque d'écriture. Et en fait, je dirais que c'est le naturel avec lequel on a commencé à échanger. Et puis, encore une fois, j'avais dit j'ai l'impression qu'on se comprend, en tout cas que j'ai la capacité de vous comprendre. parce qu'on a cette similitude géographique et puis d'avoir le même âge, tout ça faisait dans ma tête qu'il y avait un rapprochement. En fait, je n'avais absolument pas les clés pour le comprendre. Et c'est une fois dans ce parloir, tous les mercredis, j'avais une heure. Donc tous les mercredis, je pouvais discuter pendant vraiment une heure. Au début, ça n'a jamais vraiment pris la forme d'une interview. C'était une rencontre vraiment dans laquelle moi, j'apprenais à le connaître. Je lui posais des questions sur son passé, sur son présent dans la prison, sur ses proches. Et lui, de la même manière, me posait des questions sur moi, ce que je faisais dans la vie, puisqu'on ne se connaissait pas du tout. Il n'avait rien lu de ce que j'avais bien pu écrire. Donc je lui ai donné mon premier roman qu'il a lu. Puis il m'a demandé si je connaissais un peu la prison, ce que faisaient mes sœurs, mes parents. Et moi, je faisais la même chose de mon côté. Donc il y avait une sorte d'échange naturel qui, très vite, je l'ai senti, ne relevait pas du tout du journalisme, mais d'une relation un peu étrange qui imposait de gommer la distance qu'on est censé prendre quand on est journaliste avec son sujet. C'est pour ça que je me suis laissé embarquer dans un truc assez rapidement qui était un peu piégeux, parce que comme je ne me sentais pas en mission de d'écrire un bouquin ou même de... Je n'avais pas du tout l'idée d'écrire un article non plus. Donc j'étais là sans trop savoir pourquoi, mais j'avais vraiment envie d'y être. Et donc, petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, cette histoire, non seulement elle me passionnait, mais elle m'avait vraiment attrapé, elle me possédait même. Et je me suis rendu compte surtout que j'y étais pas... Il y avait une bonne raison pour laquelle je me levais tous les mercredis à 6h pour faire une heure de bagnole, aller, une heure retour, passer une heure sur place après avoir attendu dans tous les différents sas qui préexistent par loi. Et donc, cette bonne raison, elle était en moi, elle était dans mon histoire, dans l'histoire de mes proches, c'est ce que je raconte dans le livre. Et ça, ça m'a pris du temps, en fait, pour le comprendre. Je ne l'ai pas compris tout de suite, pas du tout. Ça m'a pris, je dirais, un an et demi comme ça, peut-être que c'était un tout petit peu moins ou un tout petit peu plus. Mais à un moment, à cause d'une psychologue, d'ailleurs, qui est citée dans le livre, que je ne vais voir pas du tout pour parler de moi, au contraire, et qui, elle, me recadre à chaque fois que je lui pose une question, me dit, mais attendez-moi, ça m'intéresse, vous, pourquoi vous faites ça ? Demandez-vous pourquoi vous faites ça. Et quand j'ai... J'ai un peu mis la question sous le tapis, et puis un jour, j'ai commencé à me la poser. Et quand je me suis posé cette question, je me suis rendu compte qu'en fait, l'histoire qui m'intéressait, c'était la sienne, bien sûr, mais c'était aussi, finalement, ce que je traînais sans vouloir le voir depuis que je suis journaliste, c'est-à-dire depuis un peu plus de dix ans. Le livre est un... à l'Iconoclaste, on parle de romans vrais. Moi, je trouve que c'est assez juste parce que c'est un... C'est à la fois un livre de journaliste, en même temps un livre d'écrivain. Je ne sais pas comment... J'ai du mal à employer ce mot pour me qualifier, mais qui est un livre de... Ce que j'aimerais qu'on dise du livre, c'est qu'il s'en dégage une sincérité. Parce que je l'ai écrit en essayant de mettre mes tripes sur la table, en étant sincère vis-à-vis de Toumani, qui est le héros du livre, et en employant le jeu qui implique l'auteur et qui m'oblige à ne pas me cacher derrière un narrateur omniscient, ni à me cacher derrière une carte de presse ou une pseudo-neutralité de journaliste qui dirait « Bon, ben voilà, moi je vous raconte une histoire, mais n'essayez surtout pas d'y voir une quelconque implication de ma part. Je suis quelqu'un qui sait tout et qui se cache derrière, au-dessus du récit. Je ne voulais pas du tout être au-dessus de qui que ce soit là-dedans. Je voulais être au niveau du sol. Et comme c'est un livre en miroir dans lequel je le raconte comme je me raconte, j'étais obligé de... J'étais obligé de m'impliquer et de parler de moi aussi un petit peu. parce qu'on ne peut pas déshabiller quelqu'un et rester tout habillé. On est un peu obligé d'y mettre du sien au bout d'un moment. Donc, c'est un livre en miroir qui raconte une histoire vraie, qui parle d'amitié, d'enfermement, de liberté, qui essaye de répondre à une question qui m'obsède depuis toujours, je pense, qui s'appelle... qui est pourquoi certains s'en sortent et d'autres pas. Donc, voilà, ça parle un peu de tout ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ça.